Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de cette semaine spéciale 100k Si vous n'avez pas suivi un petit peu ce qui se passe, il y aura une vidéo tous les jours cette semaine Et à chaque fin de vidéo il y aura un concours qui se passera sur Instagram Donc je vous invite déjà à aller me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait Aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang, vous me l'avez demandé depuis des mois Et donc je me suis dit que c'était parfait pour cette semaine des 100k Pour commencer doucement la semaine, plus on va avancer la semaine, plus ce sera des vidéos encore plus spéciales Écoutez, j'attends ma commande, paciemment, j'ai commandé plein de trucs, ne vous en faites pas il n'y aura pas de gâchis Car Jérémy est dans les parages Mais j'ai prévu de goûter plein de choses et de répondre à vos questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram Et en même temps manger, vous raconter ma vie, voilà, quand il y a des petits trous il y aura des questions On va pas se prendre la tête aujourd'hui Il est énorme, j'ai mis un body en dessous, ça fait un peu... Ok, il y a beaucoup trop de choses, on va tout goûter Là c'est un test des nuggets, je meurs de faim donc je vais dès à présent en manger un Ensuite on a un croc McDo, on a un big tasty poulet, franchement je connais pas tout ce truc Wouah il est énorme, il est énorme Ça c'est le grand test, c'est un burger signature, c'est énorme Avec du bacon, attendez c'est quoi ? Un cheddar smoky bacon J'ai mes sauces et j'ai évidemment mon McFlurry Alors, par quoi je commence ? Je vais commencer par le big tasty poulet Vous prenez quoi chez McDo ? Normalement je prends toujours un McBrab poulet bacon ou alors un 280 sans oignons La sauce est incroyablement bonne Mais attendez c'est super bon C'est quoi ce truc incroyable ? C'est pas que je mange tout là, j'ai d'autres choses à goûter On va goûter le signature, je suis heureuse Ok, il me faut ma crémie de luxe, ça c'est pareil Je trouve que McDo c'est trop un débat Entre les gens qui prennent des McFlurry Oreo, vous êtes chelous M&M's caramel bien évidemment Ou alors les gens qui prennent des sauces trop cheloues Mais comment vous faites pour vivre sur la deluxe ? Je sais pas, je comprends pas Puis ceux qui aiment les cornichons, bah alors là Un délire Oh putain, bah voilà le karma J'avais demandé 5 cornichons, j'ai des cornichons Je vais les enlever Et nous on est pas là pour... Wouah ! Mais attendez c'est quoi ce truc ? Wouah mais calmez-vous les gars Mais c'est tout plat Mais attendez Mais y'a pas de bacon C'est un truc au bacon, y'a pas de bacon Un signature, vous savez combien ça coûte ? Un signature ça coûte une blinde Oh non mais en plus regardez la photo Je vais vous mettre une photo du vrai Bref Vous avez remarqué que quand on enlève les cornichons Y'a quand même le goût des cornichons Je suis trop deg On va manger des frites Et un croc mcdo Les crocs mcdo c'est tellement bon On va manger tout le temps avant Dès que je passais devant le mcdo Je me disais Hum un croc mcdo Ok Je vais répondre à la question Je pense que je vais manger le big testy C'est trop trop bon Franchement fallait m'en parler avant C'est incroyablement Bon la sauce là Première question Pourquoi tu rejoins pas une agence d'influenceurs ? Attendez Hum Trop bon Honnêtement pour l'instant Je peux encore gérer Même si parfois ça fait Ça peut être dur J'ai beaucoup beaucoup d'aide de Jérémy Il gère pas mal de mails etc En fait ce que je trouve trop cool Dans ce que je fais C'est que je peux tout choisir Donc je peux choisir tous mes contrats etc Alors effectivement en agence oui Mais je sais pas comment vous expliquer En fait ça se passe un peu différemment Là je suis en contact direct avec les marques Donc déjà moi je suis horrible Parce que je fais confiance à personne J'aime bien envoyer des beaux mails Enfin tout répondre moi même Ou Jérémy mais c'est pareil Alors qu'en agence Globalement t'as pas trop de pouvoir sur ce qui se passe Et en plus les contrats Je sais pas c'est un peu différent S'il y a des marques Par exemple en agence Qui propose beaucoup beaucoup d'argent Pour faire une poncho etc L'agence va forcément te le proposer Parce que forcément pour eux c'est logique Ça leur fait de l'argent Mais c'est pas forcément des choses que t'aimes Oui tu peux dire non Mais bon à un moment Enfin tu peux pas dire non à tout Et à un moment c'est compliqué Parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu D'autres personnes Et moi ce que j'aime trop C'est pouvoir vraiment sélectionner Je m'en fiche complètement de l'argent Je fais que des partenariats qui me plaisent Donc du coup C'est vrai que c'est plus facile Bref vous avez compris Une autre question Ça c'est là je l'ai eu plein de fois As-tu confiance en toi pour de vrai ? Et en fait ça me met trop mal à l'aise Parce que je suis un peu timide sur le sujet Je vais pas faire genre Oh là là mais oui Mais avec les années J'ai vraiment appris à avoir confiance en moi J'ai fait une vidéo là dessus Je vous la mettrai dans le petit i Qui s'affiche je sais jamais de quel côté Parce que J'ai fait une vidéo complète complète à ce sujet Si jamais ça peut vous intéresser Oh mais j'ai des nuggets Mais oui vraiment au fur et à mesure des années J'ai vraiment appris à avoir confiance en moi Et il y a forcément des hauts et des bas Je vous dis pas que Après ce McDo je vais me sentir au top de ma forme Non heureusement Il y a des phases comme tout le monde Genre on est humain De toute manière j'explique tout dans la vidéo Mais sinon au quotidien Oui j'ai confiance en moi Il faut pas se prendre la tête Comment gérer l'argent en couple Qui paye les restos Nanani Alors avec Jérémy C'est un peu personnel mais c'est pas grave On a tous les deux des métiers Qui se font un peu comme ça Par exemple Youtube Moi ça peut venir Comme partir Comme voilà Et lui il est dans l'événementiel Donc déjà là c'est pas la best période Mais je pense que Selon comment vous êtes en couple Selon avec qui vous êtes Comment ça fonctionne entre vous Faut trouver un équilibre Faut pas que ça soit un sujet de Deux disputes Genre vraiment Je me prends pas du tout la tête avec l'argent C'est un délire C'est même un peu trop parfois Moi quand j'ai rencontré Jérémy J'avais zéro argent Mais quand je dis zéro argent C'est rien 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 J'ai sorti d'une galère Enfin bref Il payait énormément de choses Il m'a énormément aidé Quand j'ai plus d'argent J'ai essayé de me rattraper un petit peu Après c'est voilà Si on va au restaurant Quand j'ai envie de lui faire plaisir Je vais lui offrir Si on va au restaurant Et qu'il a envie de me faire plaisir Il va m'offrir Franchement il faut pas se prendre la tête Je trouve avec ça En tout cas il faut restaurer ça Dès le début Sinon c'est un peu la merde Tout dépend de vos moyens Moi je vous dis au début Quand j'ai rencontré Jérémy Il m'aidait énormément financièrement Il a été vraiment D'un très très grand soutien Parce que j'avais rien Et maintenant ça va beaucoup mieux Donc on contrebalance Et puis voilà J'ai plein de questions Par rapport à mon corps J'y réponds très souvent Dans les vidéos ask Mais j'aimerais qu'on arrête De se prendre la tête Donc je réponds Est-ce que tu dirais Que c'est ta morphologie Qui est fine de base Où ton alimentation et sport Font tout Comment tu manges Comment tu fais pour garder la ligne Combien d'égards par mois Tu fais quelle taille Tu fais quel poids Alors je fais 1m73 Et je fais je ne sais pas Parce que je ne me pèse jamais Je pense je fais 53-54 kilos Peut-être plus je sais pas Je suis vraiment plus maintenant Honnêtement je pense que j'ai une morphologie Fine de base Parce que j'ai jamais eu de réel contrôle Sur mon alimentation J'aime juste la nourriture saine Donc ça c'est un avantage En fait j'ai appris à aimer La nourriture saine Parce que toute la malbouffe Me met extrêmement mal Je me sens mal physiquement Ça me fait très mal au ventre Je suis très très fatiguée Enfin bref je ne réagis pas super bien Donc j'ai appris à aimer la nourriture La bonne nourriture Et maintenant j'aime la bonne nourriture Mais en revanche C'est ce que je vous dis depuis toujours Si j'ai envie de quelque chose Je ne me prive pas Si j'ai envie d'un McDo Manger un McDo Si j'ai envie de je ne sais pas quoi Je ne mange pas quoi Oh il m'a manqué attendez Bref je m'écoute à 100% Mais je le redis toujours Parce que moi je n'incite pas non plus A manger à outrance Ou à manger plein de malbouffe A outrance Parce que moi je ne parlerai jamais De comment est-on votre corps Si vous avez des faim Si vous n'avez pas de faim On s'en fout complètement C'est surtout une question de santé Parce que je dis souvent Que je ne m'empêche jamais De manger ce que je veux Si j'ai envie de manger Bah des bêtises Je mange des bêtises Mais en revanche Si je mange des bêtises Pendant une semaine Je vais me dire Ok là je vais faire n'importe quoi C'est pas bon pour ma santé C'est mauvais Il faut trouver la balance Manger comme on le veut Mais faire attention à sa santé Dans tous les cas Il faudrait que ce soit L'objectif numéro 1 C'est la santé quoi Que penses-tu de tous Ces influenceurs à Dubaï Pour les impôts notamment Je vais être honnête avec vous A la base Je n'avais rien contre eux Parce que les influenceurs Télérité Je ne regarde pas les télérés Je vous ai déjà dit Ce que j'en pensais J'ai rien contre la télérés Voilà ils font ce qu'ils veulent Ils font ce qu'ils veulent Juste je suis contre Les placements de produits A outrance de merde Clairement Ils présentent de la merde Je suis désolée Il y a peut-être 2-3 collab qui sont cool Mais c'est juste Une boîte à fric Et je déteste ça D'utiliser les gens Bref A ce niveau là J'ai un avis assez fondé Mais surtout c'est à cause d'eux Que les influenceurs Ne sont pas crédibles en fait Qui s'instellent à Dubaï Pour économiser un peu d'argent A la base Je me suis dit Bon écoute Franchement on paye tous Beaucoup d'impôts Beaucoup de machins Pourquoi pas En sachant que je sais A quel point C'est important d'être Dans un beau cadre Quand tu fais ce métier Ça change absolument tout Pourquoi pas la rigueur Après bon L'argent qu'ils font C'est quand même en France Parce que leur communauté Elle est française Donc voilà Mais depuis que j'ai vu Le reportage sur Marie St-Phil Honnêtement Ce qui m'a énormément dérangée C'est deux choses Je pense que vous l'avez vu Si vous l'avez pas vu N'hésitez pas à les voir Il est assez intéressant Parce que personnellement Moi je savais pas tout ça Je dis pas que j'irais jamais à Dubaï Ça m'attire pas particulièrement Mais après pour rien faire Pendant une semaine Pourquoi pas Les travailleurs là-bas Qui font les maisons Qui s'occupent de tous les travaux Et qu'on voit sur les stories Les influenceurs etc C'est des gens à qui on enlève le passeport Qui gagnent à peine de quoi manger Tous les jours Et qui ne peuvent pas bouger de Dubaï Et ça je vous avoue Ça me choque énormément Et autre chose C'est les influenceurs Qui ont des enfants Et qui voient à Dubaï Alors qu'il y a des prostituées Partout 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 Je trouve ça un peu Spécial De vouloir éduquer son enfant Dans un environnement pareil Mais encore une fois Chacun est libre De faire ce qu'il veut Le seul truc que je comprends totalement C'est pour la sécurité J'ai beaucoup de questions Par rapport à mon appartement Alors quand cette vidéo sera postée Je sais pas où ça en sera Mais je souhaite déménager Et donc vous me demandez tous Si je ferai des vlogs Mais bien évidemment Je ferai des vlogs Ils n'ont jamais attendé Et vous me demandez Si je compte toujours partir A l'étranger etc Alors oui Je ne sais toujours pas où Mais évidemment Je souhaiterai partir à l'étranger Et dans peu de temps Est-ce que je compte partir Avec Jérémy ? Oui Comment joues-tu Ta vie pro et perso ? Cette question Honnêtement j'ai pas de vie perso On va pas se mentir C'est grave triste de dire ça comme ça Mais je suis très heureuse J'adore ce que je fais sur Youtube Genre j'adore j'adore Et littéralement Je consacre 7 jours de ma semaine Sur 7 à Youtube Donc ça me va Et c'est vrai que J'ai jamais vraiment de repos Mais franchement ça me va Pour l'instant Un jour ça changera sûrement Mais pour l'instant Ça me va très bien Je vais exploser Tant que je suis heureuse Tout va bien Quelle est ta motivation pour Youtube ? Alors ça C'est une trop bonne question je trouve Je touche mes cheveux Alors que je touche un McDo Ça me dégoûte Honnêtement ma motivation c'est vous Ça fait très cliché Mais bon c'est vrai Ce que j'adore sur Youtube C'est que moi vous savez Je suis un moulin à parole Donc je peux mouliner ma parole Vous raconter plein de choses Et en fait j'aime trop Parce que vous êtes vraiment mes amis En fait Tous vos DM Tous vos commentaires Je les vois tous Et c'est trop Ça apporte vraiment quelque chose Dans une vie d'avoir J'en ai mis sur mon tapis putain Quelle idée en même temps Je sais pas Il y a vraiment un truc de partage De connexion Que je comprenais pas vraiment Avant vous savez Quand on voit des Youtubers dire Ah oui vraiment Je vous aime Ok Mais en fait si Il y a vraiment quelque chose de spécial Et on peut pas le ressentir Si on fait pas ça C'est vraiment spécial Donc c'est clairement vous As-tu des projets d'entrepreneurs Type lancer une marque etc Grave C'est un peu tôt pour moi Parce que pour l'instant Je veux vraiment concentrer sur Youtube Mais quand ce sera encore plus lancé Quand ce sera encore plus nombreux Grave J'ai plein d'idées de produits différents De marques différentes De plein de choses Mais ce qu'il y a de très dur C'est de se faire connaître Quand on lance sa marque Et c'est vrai qu'avec Youtube On a la chance d'avoir de la visibilité En disant c'est notre métier Donc c'est ce qui manque Pour que ça marche vraiment bien Après il faut faire évidemment Des produits de qualité etc Et ça faites moi confiance Voilà il faut bien réfléchir à tout Mais grave 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 J'ai vraiment plus faim J'ai plus faim J'ai plus faim qu'il va exploser Depuis quand tu voulais faire Youtube Sinon tu ferais quoi ? Faut savoir que moi J'ai commencé les vidéos Donc j'avais fait 10 conseils beauté à l'époque Ouais A partir de ce moment là Je postais plein de petites vidéos Et puis ensuite j'ai eu de l'acné J'ai été trop trop complexé d'ailleurs Si vous avez pas vu J'ai fait une vidéo sur Comment se débarrasser de l'acné Que vous aviez grave aimé C'est trop complexé pour faire des vidéos Parce que j'aimais trop les vidéos de make-up etc Parce que moi j'ai toujours voulu être maquilleuse Je faisais plein de vidéos de make-up Et avec l'acné j'ai stoppé Ça fait 10 fois que je le répète Faut s'organiser dans sa tête Et ensuite j'ai repris 2-3 fois Et puis j'étais jamais sérieuse Et ensuite je me suis dit Pendant les vacances d'été Ok en septembre 2020 Je reprends tout Si Youtube ça fonctionne Si j'aime bien Je trouve que ça me plaît Je continue Si jamais ça prend pas Et que j'arrive pas d'autre manière A avoir un rythme Peu importe Je verrai comment ça avance quoi Et me voilà J'ai une McFlurry encore Je vais crever Venez je fais une pause Et après on reprend avec le McFlurry Bonne idée oui oui Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis endormie Non mais vous savez quelle heure il est ? 18h17 Mais quelle idée de penser que je pouvais survivre à un McDo Impossible Donc là je vous explique clairement Le McFlurry N'en parlons pas Je le mangerai plus tard Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo A chaque fin de vidéo cette semaine Il y aura un concours Et je suis trop 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 content de vous dire Que le concours du jour sera avec la marque Benefit Donc pour participer Je vous invite à aller voir sous mon dernier post Instagram Qui sera posté en même temps que cette vidéo Sous la publication Il y aura toutes les conditions pour participer au concours On vous a concocté un petit lot en fait Moi je vous explique Je voulais absolument vous offrir mes produits préférés chez Benefit Vous savez que Benefit en fait c'est une marque que j'utilise énormément au quotidien Donc je les ai contactées pour faire ce petit concours Donc 3 personnes vont pouvoir gagner Chacune un lot de mes 3 produits préférés Benefit Il y aura le mascara Bad Galbang Il y aura le Bene Tint Et 3ème produit Vous aurez le bronzer Oula le plus connu Je vais pas vous présenter Il est incroyable Et donc voilà je suis trop contente Évidemment plus la semaine va passer Plus les concours seront gros Et plus les vidéos seront cool Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas Je vous réserve plein de choses incroyables Gros bisous Et à demain Mouah 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 Sous-titrage ST' 501